La première fois que l'on est venu au FIFA, c'était en 2019 et c'était vraiment une décision du hasard et du dessin. C'est pas une décision du tout. C'était le hasard qui avait décidé de nous emmener ici. On rentrait d'Alaska, Patagonie et on était en plein tour de France, de toutes les écoles qui nous avaient suivis pendant deux ans et demi. Donc on avait 2000 km à faire, à parcourir au mois d'octobre et novembre. Vous retournez voir plus de 6000 élèves. Et au moment où on arrive sur la côte Rochelais, on a une amie qui nous envoie un message et qui nous dit « mais vous allez être là pour le FIFA, c'est extraordinaire ». Et nous, on ne connaissait pas du tout le FIFA. Et donc on arrive avec nos vélos, on est trempés parce qu'il pleut à ce moment-là en 2019. Et Stéphane Frémont n'a qu'une envie, c'est de nous faire monter sur scène. Sauf qu'à ce moment-là, nous, on reprend la route parce qu'il faut qu'on pédale, il faut qu'on aille voir des écoles. Et donc Stéphane nous appelle en urgence en nous disant « mais vous êtes déjà partis, revenez s'il vous plaît ». Donc on fait cinq kilomètres pour revenir au FIFA. Et là, on monte sur scène avec nos vélos. On est complètement ahuris de ce qui se passe. On ne comprend rien. Et Stéphane, à ce moment-là, nous avait lancé une belle invitation en disant « on espère que le film sera projeté plus tard au FIFA. » Et ce sera le cas en ligne, malheureusement pas au présentiel. Et c'était le début de notre aventure commune avec le FIFA. et c'est beau à l' cloison hai. Sous-titrage Société Radio-Canada